Polyglot ! Qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis ce mot ? Ces personnes qui passent d'une langue automatiquement, d'une langue à l'autre. Si comme vous, ça vous fait rêver, que vous vous dites que ces personnes ont un talent, qu'elles ont un cerveau mieux câblé, ou que ce sont des geeks qui restent enfermés dans leur maison à sacrifier tous leurs loisirs pour apprendre une langue, ou que parler plusieurs langues est simplement réservé à une élite, et bien, sachez que c'est absolument faux, ce n'est absolument pas le cas. J'ai appris l'italien en 3 mois, partant de 0, avec le méthode de qui vous parlez aujourd'hui, j'ai documenté le processus sur le canal de Youtube, abri plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol et le portugais au niveau C1 et l'italien au niveau B1, ce qui me permet de parler avec une bonne partie du planète sans peur ou sans peur. English was a nightmare for me, I was getting six out of twenty on my exam, it was really difficult for me to speak English, I was ashamed of my accent, I couldn't speak words didn't come out my mouth, and I thought I would never be able to speak English. Et si vous pouvez faire ça, je suis convaincée que vous pouvez faire exactement le même schéma, suivant les méthodes que vous pouvez partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Et vous pouvez faire exactement la même chose aujourd'hui, si vous arrêtez de suivre le schéma que la plupart des gens suivent, l'unique schéma d'apprentissage qu'on a appris à l'école parce que 72% des personnes selon un sondage de l'IFOP ne parlent pas anglais en sortant de l'école et ça pour moi c'est catastrophique. Et c'est pourquoi je vais partager avec vous mes meilleurs conseils de polyglotte que j'ai appris sur le chemin qui m'ont permis de passer de nul en anglais à polyglotte. Et comment vous pouvez les appliquer que ce soit pour apprendre l'anglais, l'espagnol ou n'importe quelle autre langue. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, la méthode antiscolaire. Et comme je suis passée de nul en anglais à l'école à polyglotte, j'ai à cœur de partager cette méthode alternative avec vous pour vous permettre de faire exactement la même chose. Déjà pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire polyglotte ? Polyglotte ça veut tout simplement dire le fait de passer d'une langue à l'autre, de pouvoir parler différentes langues mais à différents niveaux. Ça veut pas dire que vous serez parfaite ou parfaite dans toutes les langues. Et c'est là où pour moi réside le sujet principal de ce sujet parce qu'on n'est pas là pour par ego à montrer, « Regarde, je parle plein de langues, etc. » Si vous voulez apprendre plusieurs langues par ego, eh bien sachez que ça va pas aller très très loin et il faut vraiment un pourquoi, une raison émotionnelle qui soit beaucoup plus forte. Et le but d'une langue ou de parler plusieurs langues, c'est vraiment de communiquer. Et une langue que vous ne pratiquez pas, que vous n'utilisez pas, donc vous n'avez pas besoin, eh bien malheureusement on va l'oublier. C'est pas comme le vélo, donc c'est assez frustrant quand on apprend plusieurs langues. Si vous ne les entretenez pas, vous allez les perdre. Donc c'est pour ça qu'on a différents niveaux. Ça a été mon cas par exemple avec l'italien que j'ai appris très très vite en trois mois, avec un niveau intermédiaire avancé. Et finalement derrière, je n'ai pas eu d'occasion de la pratiquer, je n'ai pas créé un environnement pour la pratiquer et je l'ai perdu très vite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je reviens à un niveau beaucoup plus bas qu'avant. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le niveau de perfection, enfin de perfection, de maîtrise que vous allez chercher dépendra du besoin que vous aurez avec la langue. Et pour moi, le plus important pour devenir polyglotte, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où déjà l'anglais bloque et que vous n'arrivez même pas à vous visualiser à un niveau, à parler une, deux langues, trois langues ou même plus après, c'est que pour moi le premier sujet, il y a une grosse question de mindset. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, je pars de très très loin avec les langues. Et aujourd'hui, je peux parler plusieurs langues. Et je pense que ça, c'est vraiment possible pour n'importe qui. Et du coup, pour pouvoir accepter que vous pourriez déjà parler une langue et ensuite plusieurs, c'est de remettre en cause des croyances et un système. Déjà remettre en cause le système scolaire qui est aujourd'hui... On en parlait juste avant avec mon caméraman qui me disait qu'il avait passé 16 ans à apprendre l'allemand à l'école et que quand il passait à la frontière, il n'était pas capable de commander un coca en allemand. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc incroyable. Et c'est plus ou moins le même schéma qui se passe avec l'anglais. Et donc déjà, il faut arrêter de vouloir apprendre en suivant ce schéma d'apprentissage qui ne fonctionne pas. Il y a une citation d'Einstein qui nous dit la folie, c'est de répéter toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. C'est exactement la même chose. Inverser le schéma d'apprentissage, arrêter d'apprendre avec le système scolaire et arrêter d'appliquer des schémas qui ne fonctionnent pas. Et moi, c'est vraiment un truc sur lequel je me pose toujours cette question et à me dire, je vois plein d'incompréhensions. Enfin, j'ai plein d'incompréhensions dans ce monde. Et je ne sais pas si je suis lassée à me poser ces questions, mais je sors totalement du cadre des langues. Mais j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. On passe un permis de conduire pour avoir une voiture et conduire. Pourquoi est-ce que nous avons des voitures sans permis ? C'est par exemple un système que je remets en cause, que je ne comprends pas. Et le schéma des langues, pour moi, c'est la même chose. Pourquoi on continue à appliquer un truc qui ne fonctionne pas ? Bref, petite parenthèse fermée. Et le deuxième sujet, ça serait de... Donc, la question de mindset, c'est d'aller utiliser votre esprit critique et de vous demander, est-ce que ce que je suis en train de faire va vraiment nourrir mon objectif de parler une langue ? Si je me répète tous les jours que je suis nulle, que je n'y arriverai jamais, est-ce que cette pensée, elle va alimenter le fait que je vais pouvoir l'atteindre ? Et bien non, clairement pas. Donc vraiment, c'est important de vous remettre en question sur la manière dont vous abordez votre posture. Et moi, je sais que vous êtes capable de le faire, peu importe qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, c'est 100% le profil des personnes qu'on accompagne dans notre programme Marathon d'Anglais. Et c'est là où on a développé notre expertise d'accompagner des personnes qui étaient comme moi à la base. Donc vous êtes toutes des mini-mois, en fait. D'être complètement bloquées à l'oral, de ne pas réussir que l'anglais soit vraiment un trauma à pouvoir non seulement la parler en six mois, et en plus, ouvrir la porte au fait de parler d'autres langues derrière. Donc enlever, lever cette frustration, remettre en cause ces croyances du « je suis nul » la remplacer par « je suis débutante » et virer toutes ces phrases du genre « j'ai 40 ans, je suis trop vieille ». Non, vous avez 40 ans, vous n'êtes pas trop vieille. J'ai 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe. On a accompagné des personnes de tout âge où « je n'ai pas de mémoire ». Non, encore une fois, c'est la manière dont on utilise la mémoire. Et ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte, à créer plus d'espace, ça va surtout créer plus d'espace à croire que, évidemment, vous pouvez le faire. Et là, ça va pouvoir être intéressant. Et pour ça, c'est d'aller voir ce qui fonctionne chez les autres et arrêter de croire qu'on est unique. Alors oui, on est tous uniques. Ça, évidemment, il n'y a pas de débat. Mais unique dans le sens où je suis la seule personne à vivre ce blocage. L'univers, je suis victime du système. Non, vous êtes capables de le faire. Et donc, pour comprendre ce qui fonctionne chez les autres, c'est d'aller voir ce qui se passe chez les polyglottes. Et je voulais partager avec vous les choses qu'ils ne font pas, pour comprendre ou mettre en parallèle tout ce que vous faites aujourd'hui et inverser le système. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est de remettre en cause le système, ce que je vous disais juste avant. Ils n'apprennent pas avec un prof ou quelqu'un ou avec une méthode scolaire qui leur, je vais utiliser ce mot-là, qui dégueule les informations, les mots, la grammaire, et que toi, tu absorbes le truc dans ta tête comme ça et que, en fait, tu n'arrives pas à le ressortir. Enfin, tu ne peux pas le mémoriser parce qu'il y a trop d'infos. Donc, c'est ce qu'ils ne font pas. Ils n'apprennent pas par cœur. Ils apprennent par nécessité, par besoin. Par exemple, la grammaire, ils ne vont pas tout apprendre par cœur pour ensuite la recracher à l'oral. Ils vont parler à l'oral. Ils vont parler de manière imparfaite. Je veux dire, ça commence à m'ennuyer de parler uniquement à l'infinitif ou au présent. Donc, je vais aller réfléchir. Je vais aller chercher l'information du comment je pourrais parler mieux au présent. C'est quoi les règles ? Et commencer à l'adapter de cette manière. C'est ce que je disais. Ils ne commencent pas par la grammaire ou la conjugaison par cœur. Ils n'apprennent pas des mots inutiles. Ils apprennent directement des mots utiles pour pouvoir les pratiquer très, très rapidement, pour mémoriser plus facilement. Ils n'apprennent pas deux fois par semaine la langue. Ils l'apprennent tous les jours et avec régularité plusieurs fois par jour. On a besoin de se mettre dans un cadre immersif, comme si vous étiez à l'étranger. Donc, partir à l'étranger n'est pas la seule manière de parler une langue. Et surtout, pour moi, je vais vous dire, tout est important, mais un truc, moi, qui m'a le plus sabotée, c'est le stress. Se mettre dans une posture de contrainte, de stress. C'est le truc le plus nocif pour votre mémoire. Si vous êtes stressé, vous ne pourrez pas apprendre. Regardez les enfants. Quand ils apprennent, ils sont en train de jouer. Et ça, ça n'a pas changé. Mais ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'il faut devenir sérieux et se faire rentrer dans des cases. Non, vous devez apprendre dans la détente. Donc, l'intérêt, c'est d'aller chercher des ressources plaisir pour vous permettre d'apprendre dans un cadre qui vous fait plaisir. Et surtout, se répéter qu'ils sont nuls tous les jours. Non, il y aura des moments où effectivement, moi, ça m'arrive aussi, à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue, même si je connais le schéma par cœur, à chaque fois, il y a un moment où je me dis, « Waouh ! » En fait, c'est dur. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais ça dure deux secondes parce que le schéma, je le chope. Ok, qu'est-ce que je viens de me dire ? Ben non, évidemment, je sais que je vais y arriver. C'est juste que là, je suis un peu plus fatiguée. Il y a plein de facteurs, en fait. Je suis un peu plus fatiguée. Ça fait quatre mois que je vois le ciel gris. J'en peux plus. Ça va vraiment impacter votre manière de voir les choses. Mais le plus important, c'est ça. C'est de choper la pensée et l'inverser. Et si vous êtes dans ce schéma-là, et que vous êtes vraiment bloqué à l'oral, et que ça fait des années que vous essayez plein de choses, et que malgré ça, vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a sans doute un blocage émotionnel, comme on l'appelle dans notre programme Marathon d'anglais. Et le blocage émotionnel, ça veut dire qu'en fait, ça fait des années qu'on s'est créé un trauma avec l'anglais. Et tant qu'on n'a pas levé ce blocage, eh bien, c'est difficile d'aller mettre en place tous les conseils que je vais vous donner pour justement tout ce que les polyglottes mettent en place pour parler. Et pour moi, c'est vraiment la première étape. On ne peut pas mettre en place de la théorie si émotionnellement, on est bloqué. Et c'est exactement ce que j'explique dans ma formation gratuite que vous trouverez en lien en description dans cette vidéo, en dessous de cette vidéo, dans laquelle j'explique justement la méthode que j'ai suivie pour lever ce blocage émotionnel, parce que j'étais comme vous aussi au début, pour passer de nul en anglais à polyglotte. J'explique comment vous pouvez parler anglais sans cours, ni prof, ni méthode scolaire, et la routine d'anglais que vous allez mettre en place pas à pas, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour pouvoir parler anglais en six mois. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir recevoir la formation. Ensuite, maintenant, on a vu tout ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir parler, utiliser une langue ou plusieurs langues, comment vous pouvez faire pareil ? En fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. En vrai, il y a autant de stratégies que de polyglottes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une routine, une routine anglais, une routine de langue. C'est que cette routine, vous allez l'adapter à vous, selon vos contraintes, selon votre quotidien, selon votre niveau. Mais il n'y a quand même... Il n'y a pas une méthode parfaite, mais il y a quand même des principes fondamentaux que vous allez intégrer dans votre routine. Et la première étape, c'est la phase préparatoire, qui est pour moi le ciment du pourquoi on arrive à tenir pendant six mois, pendant un an, à apprendre une langue. Donc, si vous faites comme à l'école, à rentrer directement la tête dans les bouquins, à apprendre par cœur, sans dézoomer, vous dire « Attends, je vais où ? Pourquoi je le fais ? Comment je le fais ? C'est quoi la méthode ? » À mettre de la clarté sur ce que vous allez faire, à un moment, on va abandonner, parce que ce n'est pas trop pourquoi on fait les choses, on en a marre, on est un peu plus vulnérable ce jour-là, et bim, on arrête. Et donc, le plus important, c'est de définir ce cadre dans lequel vous allez mettre de la clarté pour justement amener la confiance de la vision. Vous allez définir votre pourquoi, pourquoi vous apprenez la langue, l'objectif. Vous allez définir vos ressources. Vous allez définir en amont toutes les ressources que vous allez utiliser. Et encore une fois, utiliser des ressources plaisir. Donc, vous allez... Si en français, déjà, vous n'écoutez pas les informations, vous n'y suivez pas l'actualité, ne le faites pas dans la langue. Si vous n'aimez pas le faire, vous allez mettre un truc que j'aime pas avec un autre truc que j'aime pas. L'équation, elle ne fonctionne pas. Si vous aimez écouter des podcasts sur le développement personnel, regarder des vidéos sur ce sujet, suivre des mentors, vous avez des mentors, eh bien, faites la liste de toutes ces personnes. Et ensuite, vous allez intégrer cette routine, enfin, ces ressources plaisir dans votre quotidien. Vous aimez lire, vous aimez des romans, vous allez chercher des romans pour l'intégrer dans votre routine. Si vous cherchez comment mettre en place une routine, justement, avec les différentes ressources et comment équilibrer les différents pieds de la langue, j'explique tout ça dans ma formation, justement, gratuite, que vous pouvez télécharger sous cette vidéo. Et attention, dans cette phase préparatoire, dans l'objectif, ne vous dites pas, oui, bah, je veux parler anglais un jour. C'est exactement la position pour être en échec, parce que c'est pas assez précis, il n'y a pas assez d'émotionnel, et votre cerveau, il n'aime pas. Enfin, c'est neutre, donc on oublie les informations neutres. Donc, pensez à mettre beaucoup de précisions et de détails dans cette phase préparatoire. Ensuite, la deuxième chose qu'ils font, c'est la phase immersion. Les polyglottes vont se créer un environnement qui va faciliter l'apprentissage. Ils ne vont pas forcément partir à l'étranger dès le début, et ils vont tirer tout le vocabulaire utile et nécessaire pour pratiquer rapidement. On va apprendre les 20% du vocabulaire utilisé dans 80% des situations. Donc ça, vous allez les trouver dans des séries, dans des livres, dans des applications de vocabulaire. Allez plutôt chercher des ressources orales, parce que vous allez avoir justement ce vocabulaire qui est le plus utilisé, plutôt que d'aller chercher dans des livres, dans de la presse, qui est du vocabulaire plutôt écrit. Vu que votre but, c'est de parler, aller chercher à la source. Et si vous voulez la liste des mots de vocabulaire les plus utilisés, vous allez tout retrouver dans les fiches pédagogiques que vous retrouvez en bonus dans mon livre. parler anglais en six mois, pas en dix ans. Et ce qui est important aussi dans la phase immersion, qu'on n'explique jamais, j'entends jamais cette explication, c'est de comprendre la structure grammaticale. Ce n'est pas, c'est de changer la posture du j'apprends par cœur bêtement, mais je ne comprends pas ce que je fais. mais la source de la mémorisation, l'encre de mémorisation, c'est l'une des meilleures, c'est la compréhension. Et quand vous allez lire, écouter, lire des sous-titres, et attention, on ne met pas les sous-titres en français, mettez-les en anglais, même si vous ne comprenez pas tout, et c'est ici où vous allez avoir une posture critique à dire, ok, tiens, c'est marrant ce schéma, ça, ça a l'air d'être un verbe, pourquoi il a cette forme, pourquoi on met ING à la fin, et vous allez revoir ces formes revenir, et l'idée, ça va être d'aller de comprendre, de faire du repérage, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment ce que les polyglottes font, plutôt que d'apprendre par cœur, parce que vous soyez polyglottes ou quoi ou pas, apprendre la grammaire par cœur, c'est vraiment pas fun, en tout cas, il y a peut-être des exceptions, mais c'est pas du tout fun, et c'est exactement ce que les bébés font. Ils apprennent, et ils apprennent pas un livre de grammaire par cœur. Et en plus, la facilité que vous avez par rapport aux enfants, c'est que vous avez une capacité de raisonnement, vous allez pouvoir faire des liens, c'est pour ça que les enfants mettent 2-3 ans avant de parler, et que vous, vous allez pouvoir le faire en 6 mois, parce que vous avez cet esprit critique que vous allez développer, et que vous allez faire avec régularité, vous allez créer cette immersion, et faire des liens avec des choses que vous aurez déjà lues, entendues. Ensuite, c'est la phase pratique. Et ça, je sais que c'est la phase la plus difficile, parce que souvent, on a justement ce blocage à l'oral, on n'ose pas parler, on attend d'être parfait dans ce cadre de perfectionnisme, à tout apprendre par cœur, en se disant le jour où je vais parler, ça sera parfait. Sauf que ça, ça n'existe pas. C'est impossible. Vous allez parler, ça va être du charabia, ça va être horrible au début, le but, ça va être de ne pas se juger. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent à la pratique dès le premier jour, ou dès la première semaine, ou dès le premier mois. Ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui ont des... Enfin, il y a différents polyglottes, comme je vous disais, il y a différentes manières de faire, et chacun adapte à son fonctionnement. Et c'est ça qui est important dans l'apprentissage des langues, c'est de se connaître. Et c'est pour ça qu'on allie le coaching, le développement personnel dans notre méthode, parce que plus on apprend à se connaître, plus on peut adapter la manière d'apprendre. Donc, il y a certains qui vont le faire dès le premier jour, ils vont apprendre un mot, et direct, ils vont le pratiquer à l'oral. Il y en a qui vont se faire une phase d'immersion pendant une semaine hyper intense, où il y en a... Un mois, c'est quand même beaucoup plus long. Je ne dirais pas un mois, mais au moins deux semaines, trois semaines. Après, c'est à vous de choisir. Mais c'est à vous de choisir, encore une fois, pas dans une dimension de procrastination, dans une dimension de connaissance de soi. Je sais que ce n'est pas évident d'apprendre à se connaître, et que ça prend du temps, et c'est pour ça qu'on a développé le programme marathon anglais, où justement, on vous donne les raccourcis, parce que nous, on connaît le schéma par cœur, parce que j'étais comme ça, et parce qu'on a accompagné des milliers d'élèves. Donc, pratique orale le plus vite possible. Et quand vous allez pratiquer à l'oral avec un natif, pensez bien à l'intention que vous allez mettre, parce que je vois cette erreur chez tous nos élèves au début, et toutes les personnes qui essaient de le faire, qu'on accompagne, c'est que vous allez arriver, vous allez être tellement dans une posture de stress que vous allez essayer... Vous êtes dans une position de... Comment dire ? Comme si vous passiez un examen, de vouloir pas faire d'erreurs, de parler parfaitement. En fait, ce n'est pas l'intention de l'échange. L'intention de l'échange, ça va être de pratiquer justement, de faire des erreurs. Et parce que vous allez faire des erreurs, derrière l'enjeu, ça va être de ne pas vous juger, et d'être OK avec ça, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Et la prochaine fois, apprendre de cette session. Et en plus, si vous la filmez, je sais que ce n'est pas évident au début de se revoir, et c'est aussi un déblocage à lever, d'accepter que vous parlez de cette manière, d'accepter votre voix, de faire encore une fois un gros travail sur soi. Et ça, ça se fait progressivement. Et de voir, OK, là je me suis plantée sur tel mot, ça j'aurais pu le faire différemment, comment je peux faire pour le dire d'une autre manière ? Ce temps-là, je ne l'ai pas conjugué clairement, mais comment je peux faire ? Et parce que vous allez avoir cette attitude, vous allez pouvoir améliorer les choses derrière. Donc toujours, posture, apprentissage, et pas de perfection. On oublie le syndrome du bon élève, et on change cette manière de faire. Ensuite, il y a la phase accompagnement, qui est, il y a beaucoup de polyglottes. Comme je vous disais, ils ne vont pas passer par un prof d'anglais, et c'est assez difficile pour nous. À chaque fois que moi, je veux réactiver mes langues, donc j'applique tout ce que je vous partage ici. Mais la difficulté, c'est que je veux parler avec un humain, et que souvent, et que je dois vraiment chercher pour trouver la personne qui ne va pas me faire résister la liste des couleurs, la liste des mots, qui va me faire une leçon pendant trois quarts d'heure. Et à chaque fois, j'explique mon besoin dès le départ. Et c'est ça qui est important quand vous allez être avec un tuteur ou un coach, et lui dire, ok, j'ai noté en fait que j'avais un besoin par rapport au présent. Est-ce que tu peux me poser des questions pour que je puisse parler au présent ? Ne m'explique pas le présent, c'est plutôt moi, donc vous en tant qu'apprenant, dire je vais t'expliquer le présent, comme ça, en le disant, je vais le mémoriser, et en plus, ensuite en le pratiquant, ça va me permettre de le mémoriser beaucoup mieux. Et encore une fois, c'est connaître votre propre fonctionnement et vos propres besoins en vous observant. Et donc nous, on va plutôt aller chercher, nous les polyglottes, des tuteurs, des natifs pouvoir pratiquer la langue. Et si vous avez besoin, par exemple, d'un bottage de fesses parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, parce que vous avez besoin d'un point de grammaire, parce que vous avez besoin de pratiquer, ça, ça va être à vous de faire votre auto-coaching, entre guillemets, et le présenter à votre accompagnant. Et un des points vraiment importants, si vous voulez apprendre plusieurs langues, le plus important, c'est d'apprendre une langue à la fois. Je sais qu'au début, quand on découvre cette méthode et qu'on voit qu'elle fonctionne, qu'on la met en place, on avance dans l'anglais à une vitesse à laquelle on a fait plus d'anglais en deux mois qu'en dix ans d'anglais à l'école. On se dit, ça marche trop bien, du coup, je vais apprendre plein de langues. Et l'erreur, c'est d'aller rajouter l'espagnol, l'italien, enfin les langues cœur, les langues de cœur, comme on les appelle. Et du coup, là, vous avez commencé à vous éparpiller. Et dites-vous que le focus, vous allez mettre sur une langue, il va démultiplier par le nombre de langues que vous allez apprendre. Donc le meilleur conseil par rapport à ça, c'est d'en apprendre une à la fois. Et une fois que vous avez un niveau assez avancé et que vous pouvez communiquer de manière automatique sans trop réfléchir, là, vous allez pouvoir intégrer une autre langue, mais continuer à entretenir la première. Mais je vous ferai une autre vidéo sur comment apprendre plusieurs langues en même temps. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça pourrait vous plaire. Et que cette langue, quand vous apprenez ce que les polyglottes font, c'est que ça devient une obsession. Ce que je vous disais, le focus, c'est sur une chose à la fois, mais que ça devienne une obsession, comme un projet, comme tout projet, si vous voulez courir un marathon, vous allez mettre votre focus sur ce marathon pendant plusieurs mois pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée et vous créer cet environnement qui est dédié. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a allumé le cerveau, qu'elle vous a donné des éléments pour pouvoir débloquer votre oral, pour pouvoir parler une langue ou plusieurs langues. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, qu'est-ce qui a raisonné le plus, le moins. Ça m'intéresse de toujours lire vos commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous pensez que ces vidéos pourraient être utiles à d'autres personnes, merci de liker et de partager la vidéo. Ça aide à remonter dans l'algorithme et de montrer votre soutien à la chaîne. Ça prend deux secondes pour cliquer sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao !